Les amis, bonjour à tous, réaction à chaud au tirage au sort de la Ligue des Champions, je vais vous donner mes favoris pour chaque rencontre, voilà. Et je vais d'abord vous donner mon avis sur ce tirage, je suis absolument dégoûté. On parle en tant que fan du Real parce qu'il y a notamment un City-Bayern qui est vraiment très excitant avec le retour de Guardiola du côté de Munich, mais ce Real-Chelsea, je suis dégoûté. J'en ai marre de rencontrer les mêmes adversaires. Liverpool, c'était déjà redondant. On avait eu Liverpool, Real sous Zidane, souvenez-vous, avec le déclic Vinicius. C'est là où il va marquer ses deux premiers buts en Ligue des Champions, qu'il va avoir ce déclic pour ensuite progresser. On les rencontre en finale de Ligue des Champions l'an passé. Et Chelsea, avant 2019 ou 2020, on ne les rencontrait jamais. Jamais on ne rencontrait Chelsea en Ligue des Champions. Et là, depuis 3-4 ans, c'est chaque année les Blues, donc très très déçu. Je ne voulais pas l'Inter parce que l'Inter, pareil, on les rencontre souvent en pool, mais moi, je voulais le Milan. Je voulais le Milan ou pourquoi pas du Naples ? Voilà, pour changer un peu. Ou du Benfica. Parce que voilà, on a envie de rencontrer de nouveaux adversaires. Là, voilà, Chelsea, c'est du vu et revu. Bon, ils vont jouer leur saison sur la Ligue des Champions, ça va être un adversaire compliqué. En plus de ça, le Real va jouer son match allé en quart à domicile. Et s'il se qualifie, on verra ça après, pareil, au Belote, le Real rejoue son match allé à domicile. Souvenez-vous l'an passé, le PSG, Chelsea, Manchester City. Le Real avait toujours joué son match retour au Bernabeu avec les remontadas. On ne pourra pas avoir de remontadas au Bernabeu cette année. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Moi, j'adore avoir les matchs retours à Madrid parce que, quitte à aller voir des matchs, je préfère aller voir les matchs retours que les matchs allés. Donc là, cette année, ça va être compliqué pour moi d'aller voir des matchs. Déjà parce que, ben, j'ai plus mon sponsor OneFootball. Et puis parce que, voilà, je préfère faire les matchs retours à domicile. Juste avant, je vous fais un petit instant autopromo. Souvenez-vous que je vous ai sorti la vidéo hier. Le Vestiaire, c'est ma nouvelle chaîne YouTube en duo avec Christophe de la chaîne CNFootball. Ouvre ses portes officiellement dimanche. On a décidé de réagir à chaud sur le Vestiaire à ce tirage au sort. Donc, juste après cette vidéo, vous pouvez vous rendre sur le Vestiaire avec le lien en description. Et on va donner chacun notre avis sur ces rencontres sans se concerter, évidemment. Donc, abonnez-vous. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc, voilà, un Real Chelsea. Donc, ça, c'est la miniature. Et là, on a le tirage. Alors, évidemment, vous ne voyez pas avec ma tête. Mais c'est donc Real Madrid Chelsea. Est-ce que le Real va s'en sortir ? J'ai envie de vous dire que c'est possible. Après, Chelsea, attention. Ils ont fait un très gros match retour contre Dortmund. C'est une équipe qui va monter en puissance petit à petit. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux éléments cette année. Donc, je pense que Chelsea va monter en puissance. Ils ont le retour chez eux. Ça va être compliqué. Je donne un avantage au Real parce qu'ils réussissent généralement très bien contre Chelsea. C'est souvent des matchs serrés. Mais ça va être compliqué. On reviendra sur le Real en fin de vidéo. Milan-Benfica. Enfin, Inter-Benfica, pardon. Inter-Benfica, je pense que c'était le meilleur tirage possible pour les deux équipes. Je pense que l'Inter voulait Benfica. Et je pense que Benfica voulait l'Inter. Moi, je donne un avantage au portugais. Parce que les Interistes, c'est une équipe sous Simone Inzaghi très pragmatique. Ils sortent quand même du groupe de la mort. Il faut quand même le signaler avec le Barça et le Bayern. Mais je vois Benfica au-dessus. Cette année, Benfica, c'est un peu le Napoli. Un peu moins fort, je trouve, mais quand même impressionnant. Ils ont le match retour chez eux. Et en plus de ça, dites-vous que le gagnant de cette rencontre va rencontrer le Milan ou Naples en demi-finale. Donc, on aura en finale de Ligue des Champions, l'Inter, Benfica, Naples ou le Milan. On est quasiment sûr, en fait, d'avoir un club italien. Tu as 75% de chance de l'avoir. C'est le renouveau des clubs italiens. Ça n'est pas arrivé depuis 17 ans qu'il y ait autant de clubs qualifiés. Mais là, pour ce match-là entre l'Inter et le Benfica, je vois le Benfica favori. Là, on arrive sur l'affiche. L'affiche extraordinaire, la finale avant l'heure, la rencontre qu'on voulait voir depuis des années. Et on va l'avoir. Donc, ça, c'est bien. Dommage qu'il n'y ait plus Lewandowski côté Bayern. Car, selon moi, le Bayern va manquer, je trouve, d'armes offensives pour aller inquiéter Manchester City. Et puis, ça va être le retour de Pep Guardiola en termes unicoises. Son départ, c'est moyennement passé, même s'il a bien réussi sur la scène nationale. À l'échelle européenne, son passage au Bayern est plutôt moyen. Donc, trois sorties en demi-finale, mais notamment une fessée contre le Real à domicile 4-0. Allende. Allende, il va se confronter maintenant au Bayern Munich. Là, il s'était confronté à Leipzig, un club allemand là aussi. Et là, il va se confronter au Bayern Munich. Il connaît ce club puisqu'il les a affrontés avec Dortmund. Mais pour moi, c'est la finale avant l'heure. C'est pour moi les deux meilleures équipes, à part le Real Madrid, c'était les deux meilleures équipes peut-être à éviter. Elles se rencontrent, ce qui fait que le tableau va se dégager pour la suite du tournoi. Si on regarde que les scores des huitièmes, on peut dire City 7-0, machin. Mais attention, le Bayern, ils sortent du groupe de la mort. Ils n'ont pas de bol, le Bayern. Avec l'Inter et le Barça, ils tapent le PSG en huitième et ils tapent City en quart. Et potentiellement le Real en demi. C'est-à-dire que le Bayern, tu ne peux pas faire pire parcours en Ligue des Champions. C'est la malédiction totale pour les Allemands. Ça va être un match spectaculaire, c'est le genre de match où on peut avoir du 4-3, du 5-4 parce que Nagelsmann va vouloir attaquer, Guardiola va vouloir attaquer. Ça va être une histoire d'égo. Qui va faire le coup tactique entre Nagelsmann et Guardiola ? On sait que Guardiola, il a quand même certains melons et que s'il peut donner une petite leçon tactique à Nagelsmann, il ne va pas s'en priver. Moi, je vais dire avantage Manchester City parce que City a les moyens de faire très mal à la défense bavaroise alors que je ne peux pas spécialement dire l'inverse. Choupo-Moting, ok, Mané risque de revenir, mais est-ce qu'il aura le rythme ? Je ne sais pas. Il manque un Lewandowski au Bayern ou quelqu'un de ce niveau-là pour aller faire mal à City. Donc je dirais un léger avantage à Manchester City. Mais attention, le Bayern n'a pas encaissé de but en groupe de phase de Ligue des Champions sauf quand ils étaient déjà qualifiés. Et ils n'ont pas encaissé de but contre le PSG avec Bappé, Neymar, Messi. Ça va être très équilibré. De toute façon, c'est toujours très compliqué de faire des pronostics sur ce genre de rencontre. Et enfin, on a Asse Milan-Napoli. Alors moi, je ne suis pas très fan des confrontations 100% du même pays. Bon là, tu avais quand même trois clubs italiens, donc la probabilité était élevée. Néanmoins, bon là, je pense que tout le monde va donner un avantage au Napoli. En plus, ils ont le match retour à domicile. C'est une équipe qui peut aller au bout, soyons clairs. Milan-Naple va affronter en demi Inter-Benfica. Donc on peut avoir franchement une demi qui peut être extraordinaire entre le Napoli et le Benfica. Peut-être les deux des cinq meilleures équipes en Europe cette année. Donc là, je vais mettre un avantage sur le Napoli. Si je dois résumer ma pensée par rapport à ces huitièmes-là, à ces cars-là, je verrais en demi-finale Napoli. Je lis mon papier qui est juste à côté, sinon je vais oublier. Je verrais Napoli contre Benfica. Et je pense qu'on peut avoir un Real City comme l'an passé. Après, est-ce que le Real peut aller au bout ? Bon, c'est un peu trop tôt pour le dire parce que Chelsea, ce n'est pas compliqué. Il y a maintenant de très bons éléments. Tu as Moudric, tu as Joao Félix. Ils sont bien renforcés, même en défense. Fofana, Badia Schill, Chris James qui est toujours là. Bon, ils ont une sacrée équipe Chelsea. Est-ce que la mayonnaise va prendre pour inquiéter le Real d'ici leur confrontation ? Ça, je ne sais pas. On voit qu'en PL, ils ont du mal. Est-ce que Graham Potter est l'homme de la situation ? Aucune idée. Ça ne sera pas facile pour le Real, mais je pense que le Real est légèrement favori. Donc, je mettrai Real Madrid contre City en demi. Après, c'est compliqué d'aller se projeter plus loin, mais ça va être compliqué. On va avoir de beaux quarts de finale, même si, je vous le répète, je suis déçu que le Real rencontre Chelsea parce que quand je prépare mes avant-matchs, mes débriefs et tout ça, j'aime bien travailler sur des équipes que je ne connais pas. Voilà, le Milan, moi, je voulais le Milan. Je voulais le Milan, je voulais aller à San Siro pour l'ambiance de San Siro parce que c'est un club historique. C'est une maison du football qui est assez incroyable avec le Bayern, par exemple. C'est des clubs aristocrates. C'est le deuxième club, le plus titré de l'histoire en Ligue des Champions. Donc, moi, je voulais le Milan. Voilà, c'était le Milan que je voulais. Bon, j'avais peu de probabilité de les avoir. Mais voilà, donc globalement déçu du tirage au sort concernant le Real. Real, très hypé cependant pour City-Bayern. C'est dommage qu'ils se rencontrent finalement en quart de finale parce que pour moi, ça, c'est une affiche de demi ou de finale. Voilà, donc voilà, je pense qu'on aura eu quand même les plus belles affiches avant parce que potentiellement, on peut avoir, je n'ai rien contre ces clubs, le Napoli ou le Benfica en finale, mais je préfère faire des affiches avec, par exemple, du Bayern-Real ou du City-Real ou du City-Bayern en finale de Ligue des Champions. Je trouve que les meilleures affiches, elles sont sorties un petit peu avant. Donc voilà, les amis, donnez-moi vos pronostics pour chaque rencontre. Que pensez-vous du tirage de Chelsea ? Est-ce que, comme moi, vous êtes un peu blasé du tirage ? Je pense que vous serez nombreux, comme moi, dans cette situation-là, d'être un peu blasé, de les rencontrer chaque année en quart de finale. Bon, c'est bon, on a compris. Chelsea-Real. Bref, un peu blasé sur ce coup-là. Je m'en vais directement sur le vestiaire avec Christophe. On va parler de ses pronostics sans se concerter. Donc, évidemment, likez cette vidéo, comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, rejoignez-moi juste après sur le vestiaire puisqu'on va faire notre première vidéo en duo. Ciao, les amis !